Salut à tous, c'est Keyblood, bienvenue dans ce nouvel épisode de Steel Division 2, cette fois-ci c'est du multi, cette fois-ci c'est de la base tant que vous aimez ça. Vous aimez ça, je le sais bien, vous aimez ça. Et en plus, s'il vous plaît, avec des enfants de la Space Division, puisqu'ici nous sommes avec Robin qui va utiliser la deuxième garde Tankovic Corpus, Lossa qui utilise la deuxième et la troisième, donc respectivement Tankovic Corpus, Casus qui utilisera la 26ème Strelkovi et moi-même qui utilisera le Groupa Turna, contre des adversaires qu'on ne connaît pas. Donc c'est nous deux, donc c'est la Space Division contre des gens qu'on ne connaît pas, des étrangers. Ici, il y aura Iskra qui utilisera la 5ème Panzer, tout le monde la connaît, celle-là. Le groupe Hartneck pour Cuba 1VM. Yoss avec la 25ème Panzer Grenadier qui est la dernière division du DLC gratuit. Et la 116ème Panzer pour Greyhead, Grey ou Jirhead, voilà, Jirhead. Du coup, je vais vous montrer. Moi, je suis ici à la gauche de la carte. J'aurai en face de moi Iskra qui utilise, donc on a vu, la 5ème Panzer. J'ai la pire. J'ai la pire en face de moi, ceci étant, j'ai la pire mais dans un des meilleurs endroits. C'est pas vraiment un endroit où elle est performante. Et donc à ma droite, j'aurai Casu qui aura, Casus ou Casu ou Casu, qui aura le pont ici à tenir avec moi. Donc ici, on va se partager ce front-là. Mais Casu sera dans la ville, mon petit Casu, qui sera donc dans cette ville et devra la défendre avec, sur sa droite, Lossa. Et encore, à l'extrême droite du terrain, Robin, qui sera donc dans les forêts et plateaux. Et donc Lossa qui sera sur les plateaux avec les deux chemins qui les traversent. Et en partie sur le flanc centre-droit, c'est-à-dire sur la ville sans plus attendre. On met Play, c'est parti. Voilà, je vous ai expliqué le champ de bataille. Donc, que se passe-t-il maintenant ? J'oublie pas de zoomer sur les unités puisque vous voulez ça. Donc ici, je vais placer mes F22-76 mm, donc qui sont les obusiers russes légers. C'est les petits obusiers qui peuvent servir aussi de canon d'ailleurs. Je vais les placer tout simplement dans cette forêt. Et regardez mes placements, je vais vous les montrer. Les voici. Donc simplement, je prends ici la colline avec canon et mitrailleuse. Ici, en avant, un char, toujours pour dégrossir et voir ce qu'il y a devant et pouvoir y répondre. Je sais pas pourquoi j'ai un double attaque ici. Ah, mais non, c'est mon artillerie que je fais tirer directement ici parce que j'entrevois... Enfin, je les vois pas, mais je suis sûr qu'il va les faire venir par là. Voilà. De l'autre côté, j'ai donc mes unités qui vont investir ces forêts. Il y a des forêts hautes et des forêts basses, mais il y a des points de tir, regardez, pour pouvoir ici, depuis cette ligne de forêt, pour pouvoir couvrir cette route de renfort ennemie. Regardez, pour défendre le pont, il y a juste un sapeur I de casus, c'est tout. Et non, s'il y a un KV1E de casus également. Alors, je fais mes premiers tirs d'artillerie, regardez, c'est la stratégie, c'est de les empêcher d'avancer. Est-ce que je les touche ? J'en sais rien. Boum. Ah, j'en ai eu un. C'est des ersatz troupens, ce sont des troupes qui coûtent pas cher. Ceci étant, voilà, mon artillerie a rien fait, mais quand même, c'était un petit peu pour, au cas où, s'ils avaient été plus nombreux, ça les aurait littéralement arrêtés. Mon artillerie n'a pas été très efficace. Ils vont se prendre une pêche. Mon char semble vouloir tirer sur autre chose. Il a repéré une MG42. D'ailleurs, oui, ça les a arrêtés. Ils ont vu les obus tomber et ils se sont dit, ouais, donc on peut plus avancer. Et je crois qu'il les a un peu largués en avance. C'est possible. De l'autre côté, j'ai un Sherman 76 et toujours ces deux Aftermaths qui vont aller se mettre dans les maisons, pas dans la deuxième rangée parce que sinon l'adversaire peut leur tirer dessus. Regardez, ils ont déjà des 76 ici qui harcèlent les unités qui tirent au travers des forêts. Les Allemands, ils voient tout. C'est omniscient. Et donc, oui, toujours dans la ligne arrière de bâtiment. Comme ça, si l'ennemi investit les bâtiments, je peux les surprendre et ces chars ne peuvent pas répliquer parce qu'ils sont derrière. Ils sont derrière les bâtiments, donc ils peuvent pas voir. Donc ici, mon Sherman, mon petit T-34 se fait plaisir. Boum. Ils tirent sur l'AMG-42. Tant mieux. Je tiens la ligne. Il se passe pas grand-chose pour l'instant. Donc on va voir du côté de nos alliés. Ici, Casus a pris la ville et donc il ne subit pas d'énormes attaques. Je crois que je lui viens en aide, mais vraiment tout à la fin. Je vais vraiment rester sur mon côté pendant un long moment. Également, l'Ossa qui prend le centre droit dans les forêts avec ses saperies. Il déloge assez facilement les troupes ennemies. Vous voyez, il y a des grenadiers, facile. Par contre, ici, c'est clairement l'attaque de Kuba, 1VVM. On va l'appeler Kuba, qui utilise donc ici les T-34. Regardez, c'est une vue magnifique des T-34 qui tirent sur la plaine et qui vont agresser un 76.2 qui a des obus AP. Non, des obus Hit. Donc il peut détruire les T-34, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus efficace. Surtout quand il y en a beaucoup. Regardez, mais ils font des tirs. Et là, il me semble que boum, presque. Là, il se prend des coups, mais ça ricoche. Est-ce que notre ami Lossa va réussir ? Oui. Transmission endommagée et pilote tué. Plus là, une tourelle coincée. Donc là, normalement, ça ne va pas tarder. Ça va filer sur lui. Plus personne ne lui tire dessus. C'est étonnant. Bon, ce T-34 pourra peut-être se sauver. Donc voyons voir ce qui se passe maintenant du côté de Robin, qui est donc à notre toute droite. Robin qui fait une grosse charge avec IS-2 T-34-85 et des petits Combrotti pour augmenter le grade des unités aux alentours. Donc un T-34-76 Combrotti et un autre classique. Et donc là, on a une balise de Robin qui sans doute signifie à Lossa, parce qu'ils ont fort communiqué entre eux, puisqu'ils étaient tous les deux à droite de la map, à mon avis, qu'ils lancent une attaque ici. En face de lui, il y a adversaire Gearhead avec ses saloperies de Jagdpanzer 4 qui sont une horreur, et de Panzer 3L. Mais attention, très redoutable en courte portée, parce qu'en courte portée, le blindage peut être annulé, le blindage des gros chars peut être annulé, puisqu'il peut être percé par ses canons qui ont 150 de pénétration. Et n'oubliez pas qu'il recharge excessivement vite. Il tire à 7 coups par minute. Regardez, voilà, déjà les premiers APCR. Ah ben non, boum, bien joué de la part de Robin, boum dans le Panzer 3. Un Pac-40 qui se fait littéralement exploser par l'infanterie, suivi d'un tir, donc de OB-25, qui sont excessivement puissants pour faire du soutien. Ils tirent des explosifs, ils ont un énorme souffle, combien c'est au niveau du souffle ? 2496, c'est pas énorme en fait, mais c'est déjà bien pour une unité qui coûte pas cher. Le deuxième Panzer 3, elle, est en train de se faire détruire par un T-34-85, et boum, équipage tué sur le Jack Panther par notre T-34-85 qui va normalement l'achever. Est-ce que ça l'a explosé ? Non, c'est très résistant, mais normalement, prochain coup, c'est fini. Boum, et voilà. Donc là, vraiment, super attaque de Robin, ça va vraiment l'aider pour la suite. De mon côté, je fais des petites attaques avec mes avions, tranquillement sur ces véhicules que je détruis. Pour l'instant, mon adversaire ne me fait rien. Nous sommes vraiment face à face. J'utilise mes canons pour faire du soutien, tout simplement, je garde mes points. Bah, écoutez, boum, raté, tant pis, c'est pas grave. Tant qu'il se passe rien, moi, bah, du coup, je fais rien, je garde mes points. Je mets des petites douchkas en arrière, j'ai que ça en anti-air au début, dans cette unité-là. N'oubliez pas que je joue avec la Pods Groupa Tirna, donc, qui sont assez intéressants sur cette map, et qui ont beaucoup d'avions anti-chars. J'utilise mes 76 pour faire du bombardement sur ces canons. Ici, j'ai vu sa position de 75 que j'essaye de menacer avec mon artillerie. Comme vous voyez, boum, j'ai tué un arbre. J'ai tué un arbre. Jusqu'ici, c'est à peu près ce que j'ai fait, hein. Donc, voilà. Du coup, que se passe-t-il avec Casus ? Continuer le combat dans la ville avec des bombardements, tirs d'artillerie de Casus sur cette ville. Donc, il gère pour l'instant, il a le drapeau. C'est serré, mais il a le drapeau, et surtout, il avance avec un KV1E sur l'axe principal. Et ça, ça lui donnera, évidemment, un énorme avantage sur son adversaire. Ouh là là, un yak. Neuf de Casus vient d'être abattu par un 20mm de Yos, qui ramène d'ailleurs deux autres 20mm. Donc, il va s'équiper contre les avions de Casus. On imagine que c'est parce qu'il a fait plusieurs attaques. Ceci étant, on observe ici deux chasseurs ennemis de Cuba, tous les deux de Cuba, qui s'en sortent sans trop de problème. Donc, les entières, ici, il n'y en a pas beaucoup. Casus ramène du char. Donc, on voit qu'il va jouer offensif infanterie avec Gardia, mais qu'il ravitaille également en blindé ce KV1E de l'amour. C'est magnifique. Avec ce Sherman en arrière-plan qui tire sur la ville. Et on voit que du côté de Lhosa, qu'est-ce qui se passe ? Du côté de Lhosa, c'est un peu plus compliqué, mais n'aide-t-il pas Casus, justement ? Je ne vois pas d'usinité de Lhosa dans la ville. Lhosa est sur le côté, mais il a du mal à prendre et à contrôler cette colline. J-Raid met une balise d'attaque ici. Je suppose qu'il va tenter une attaque, je ne sais pas. Le drapeau est malheureusement perdu. Nous sommes toujours à 16-16 drapeaux. Et nous avons perdu des points déjà en début de partie. Donc, pour l'instant, l'adversaire est un petit peu en avantage. On voit que Lhosa, ici, garde quelques positions de tir. Il va redéployer de l'infanterie, mais regardez, il ne le voit pas. Mais il y a encore un Jagdpanzer IV qui est derrière cette route et qui l'attend. Du côté de Robin, ici, c'est le push total. Robin, lui, il a complètement géré la droite. Il avance avec des gardiens et des véhicules avec des calibres 50 américains qui ont été repris par l'armée russe. Et il va libérer ses forêts, je suppose, avec toujours un OBR T-34 et T-85 et un T-76 comme ROTI. T-34 comme ROTI T-76, ce n'est pas ça. Mais contre-attaque de... comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? J-Red avec un Panzer III, deux Panzer III. Il les aime bien et il fait bien parce qu'ils sont assez efficaces. Du coup, on est à 17-15 maintenant, puisque je crois que, oui, effectivement, Lhosa a repris ce drapeau-là. Et on inverse la tendance. Enfin, il reste 32 minutes de combat si on veut gagner. De mon côté, que se passe-t-il ? Pas grand-chose toujours. J'essaye de mettre un petit peu des unités ici pour aider Casus à tenir le pont. Même s'il n'y a rien à tenir pour l'instant, l'adversaire s'est simplement mis dans la ville et puis c'est tout. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a même pas d'antichars dans la ville, donc j'aurais pu avancer avec un tank dedans. Mais bon, voilà. Ceci étant, ils ont un axe de renfort directement ici qui leur permettrait de revenir très rapidement sur la ville s'il y avait un problème. Donc ça n'aurait quand même pas été la tactique à faire. J'utilise des avions de reco, j'essaie de savoir où ils sont. Et je suis en train de préparer une première offensive avec de l'infanterie. Regardez, ici, qu'ils vont arriver et ravitailler cette position-là. Un canon sur cette position et deux ici. J'ai mes deux T-34 qui sont prêts pour accompagner mon infanterie lorsque je vais lancer mon assaut. Et en attendant, il ne se passe rien. Mon adversaire ne déploie vraiment que très peu de troupes. Et il n'a que des ersatz troupen. Je vois ici Iskra. Est-ce qu'il est de son allié ou quoi ? Il est aussi devant, là ? Je ne sais pas. Je crois que Iskra réserve. C'est donc Iskra qui a la 5e Panzer Division. Je pense qu'il réserve ses points pour pouvoir déployer beaucoup de gros chars lourds. Et d'ailleurs, les voici. Oui, à mon avis, c'est ça qu'il a fait. Regardez, vous pouvez voir. Donc ici, deux guépards, couverture aérienne. Un tigre E. Et toujours Iskra, ici, un deuxième tigre. Donc là, il débarque deux tigres en un coup avec un renfort entier. Et des grenadiers Panzer Faust. Deux grilles. Donc là, en fait, il a gardé ses points pour faire une grosse attaque de char. Je suppose que c'est ça qu'il a voulu faire. Mes unités arrivent tranquillement à destination. Donc voilà, des 76 classiques pour pouvoir soutenir ici mes troupes. Et regardez, quand je les mets ici, ils ont le vu sur toute la rue. À gauche, c'est le calme plat. Au centre, la ville, avec Casus, il tient le drapeau. Il a même progressé dans la ville. Il est bien, bien positionné. Il a même un IS-1 Comroti qui arrive sur la position. Qui est un char lourd, excessivement puissant de l'armée russe. Donc ici, le IS-1 Comroti, 160 mm de blindage à l'avant. Boum. 160 mm de blindage à l'avant. Un 85 mm au plus 145 mm de pénétration. C'est plutôt son obusier, son canon qui est moins bon. C'est son canon qui est un petit peu moins bon pour un char lourd. Mais ça reste quand même dans les canons très puissants. C'est un canon de T-34-85 en fait. Et voilà, son IS-1 est là, au calme. Il a aussi un KV-1. Boum. Qui tire au travers des forêts sur une grosse vague de T-34. de la part de Cuba1VM qui vont harceler ses positions. Boum. Il se prenne des coups, mais rien n'est détruit pour l'instant. C'est quand même un feu nourri. Ah, il tire sur un KV-1. Donc malheureusement, le KV-1 a un avantage énorme. Regardez, boum. Un T-34 en moins. Un avantage énorme, c'est qu'il a 105 de blindage à l'avant. Il a T-34 en n'en ayant que 90. Et boum, deuxième tir. Par contre, le T-34 a une meilleure vitesse de tir. Un canon de sang. Exactement le même que le KV-1E. Et du coup, je pense qu'ils vont réussir à le mettre en déroute. Ils ne le mettent pas en déroute, mais du moins, ils arrivent à lui faire prendre des dégâts. Enfin, pas des dégâts, mais de la suppression. Regardez. Ah si, transmission endobagée, il y a quelques dégâts. Ceci étant, c'est vraiment une coquille, ce truc. Ils sont jolis, mais là par contre, il est sur son flanc. Ok. Ouh là là, très très mauvaise décision de faire avancer un IS-1. Pourquoi faire ça ? Ce ne sont pas des chars qui doivent avancer du tout pour faire des assauts, puisque s'il y avait eu de l'anti-char, il aurait perdu un char lourd. Pas grand chose. On suit le tir de l'IS-1. Assez impressionnant. Du coup, que se passe-t-il maintenant ? Nous sommes à nouveau à 16-16, et voici mon assaut qui est lancé. Désolé, je ne l'ai pas suivi. On n'a pas vu le lancement de l'assaut, mais on n'y est pas encore. Mes unités rentrent enfin dans la forêt, face à ces grenadiers. Et ces spartroules sont sur le côté. J'ai des T-34 pour couvrir l'avancée de mon infanterie. Donc ça, ça va être pas mal, et en plus mon artillerie qui bombarde les spartroups qui ont des G-43 et des MG-42. MG-42 une fois et deux G-43, qui sont des fusils un peu plus améliorés, des fusils allemands améliorés. Qu'est-ce qu'on remarque ? Remarque que je vais réussir mon assaut dans un premier temps. On vire un petit peu les ennemis ici. Panzer, Grenadier, normalement, il ne devrait pas faire long feu devant des Atomachiki. C'est même étonnant que ça nous prenne autant de temps pour les détruire. Les Atomachiki sont quand même bien meilleurs. C'est une boule de tir. Allez, feu, feu, feu. Ils sont juste là. Donc là, on repousse littéralement l'adversaire. Un petit Panzer IV, un petit ZDK-FZ qui se fait exploser par un tir de l'infanterie avec les PTRD. Très efficace contre les transporteurs. Mon assaut est pas mal. Le seul problème, c'est, regardez, ces grosses machines à tuer de l'infanterie. Là, boum, regardez l'explosion. Boum, là, voilà. C'est excessivement violent. Ce sont les grilles. Je crois que j'en ai détruit un avec mes T-34. Oui, chargé blessé. Ceci étant, regardez-moi ça, les explosions que ça fout dans la forêt. Et là, mon infanterie se mange des énormes coups. J'en ai détruit un. Il en reste un. Mais il y en a encore deux sur le côté là-bas. Regardez-moi ça, les explosions que ça met. Ce sont... Ça fait combien de souffles, ça ? Ça tire des obus de 150 mm qui font 6994... Bref, 7000 de souffles. Donc, c'est énorme. Du coup, oui, effectivement, je ne suis... Mon assaut est plus ou moins réussi. À savoir que j'ai encore des chars ici, mais il place un 75 avec des obus haute vélocité. Et là, ça, ça va détruire un de mes T-34 et le deuxième peut-être aussi. Je ne sais pas s'il le voit. Non, il ne le voit pas. Tant mieux. Et par contre, Monté-34 voit son infanterie et arrive au travers de la forêt. Pouk ! Allez, voilà, couvre. Bref. Il est en train de les user. Ils sont juste clués au sol, donc ils décident de les laisser là. Je n'ai plus qu'une seule unité de Strelky dans la forêt et on voit les tigres sont en train de s'approcher et maintenant, on va commencer à sortir nos avions. Alors, ça, c'est à moi ou ce n'est pas à moi ? Non, c'est à Casu. Casu, mon petit Casu qui vient à la rescuce. Regardez-moi ça. Quel héros, ce Casu. Quel héros. Est-ce qu'il va le détruire ? Alors, il se prend des coups. Il se prend des coups. Et il largue. Il largue les bombes anti-char. Et ce Casu, ce héros. Ce héros de la seconde guerre. Et voilà, le tigre est détruit. Merci de m'avoir tiré cette épine hors du pied. Il perd son avion, je pense, mais ce n'est pas trop cher payé face à un tigre puisqu'il a plusieurs avions et on sait bien que l'adversaire a des tigres en nombre limité. Ceci étant, le problème, c'est que c'est la Panzer... Panzer 4, pardon. 5, pardon. La cinquième Panzer. C'est la cinquième Panzer et donc ils en ont beaucoup. Casus, qui est un peu gourmand cette fois-ci, il se dit, je vais rééditer le coup. Il perd son avion et... Casus détruit un char grill. Il n'arrive pas à détruire le Panther, mais regardez, il est déjà calciné, ce qui veut dire qu'il a perdu une grande partie de ses PV. Donc Casus a été très efficace et m'a été d'un très très bon support dans cette partie. Je déploie donc des ZIS-57 qui sont les canons vraiment les plus appropriés pour faire de l'anti-char du côté russe puisqu'ils ont des AP CR excessivement puissants. Et ensuite, ils ont des obus AP un peu moins puissants, mais quand même avec une haute vélocité. Donc ils font moins de dégâts, mais ils sont plus transperçants. C'est ce qu'on veut pour des Tigres et des Panthères parce que si on a des obus qui font beaucoup de dégâts mais qui ne sont pas transperçants, malheureusement, ils ne feront jamais que ricocher. Donc autant faire quelques petits dégâts et les avoir à l'usure plutôt que de faire tout ricocher. Que se passe-t-il au centre ? Toujours Casius qui tient la ville et l'Ossa qui se bat toujours d'arrache-pied sur ses collines. Il a pris une partie des collines, ce qui est pas mal. On voit l'Ossa ici. Alors par contre, sur le centre, c'est difficile. Il arrive à plus ou moins dominer le terrain. Enfin, il n'a pas encore le drapeau ici. Deux surcroît, Cuba utilise deux Tigres et de l'infanterie Usarok qui revient en renfort. Donc là, on a vraiment une défense énorme et voire même une attaque assez surprenante de cet adversaire qui ne se déforce jamais, on dirait. Il a encore deux Jagdpanzer, c'est les Edzor, là. C'est vraiment une saloperie, ces chars-là. Je joue souvent avec, d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment très, très intéressants. Par contre, ils sont très longs en tournée et s'ils se prennent un dégât genre transmission endommagée, vu qu'ils n'ont pas de tourelle. Enfin, transmission détruite. Vu qu'ils n'ont pas de tourelle, ils sont immobilisés, ils sont perdus. Bombardement, c'est très, très intelligent de faire ça. C'est vraiment comme ça. On peut même détruire les Tigres à l'usure. Plus la coque sera fissurée, plus on pourra avoir une chance de les détruire. Même à l'artillerie, même avec les mortiers, c'est possible. Il vaut mieux faire ça que rien faire. Et ici, une balise de Lhosa qui met balise attaque. Lhosa qui lance un gros assaut d'infanterie. Razvetka, Saperi, Saperi, Saperi. Et boum. Un tir de 76 sur un Tigre. Malheureusement, le 76 a cette distance. Le 76 Russe ne pourra rien faire. Il faudrait le 45 haute vélocité. Tigre qui va mettre, clouer au sol une partie des troupes. Mais le reste passe. Regardez, ils sont en train de traverser les plaines, les steppes de Russie. Alors, on a beaucoup de fumée rouge, noire, comme ça. C'est très, très joli. Je vais prendre un T-screen. Ouf. Voilà. Avec en plus, ces explosions à gauche, à droite. C'est assez intéressant comme vision. Et du côté de Robin, est-ce que c'est Lhosa ou c'est Robin ? C'est Lhosa qui fait ce push. Et Robin, lui, de son côté, je crois qu'ils se sont coordonnés tous les deux pour se mettre d'accord et faire un push. D'ailleurs, regardez comme Robin est en position de domination. Ici, il a des 57 qui couvrent. Regardez cette route-là. Si on clique, regardez, l'adversaire ne peut plus venir par là. Parce que ce canon de 57, ici, couvre toute la ville. Et il se replace, d'ailleurs, pour tirer sur je ne sais pas quoi. Regardez, il vient de se prendre une grosse patate ici. Mais boum, pouf, explosion. Vous voyez, il couvre vraiment tout ce côté-là. Et regardez ces chars. T-34, 85 contre un Panzer IV. Est-ce que le Panzer IV va se faire détruire ? Ça ricoche. Les Panzer IV, c'est 75%. 75 points de blindage à l'avant, ce n'est pas énorme. Mais bon, c'est 135 au niveau du canon. Boum, décrochage. Ça, c'est un ricochet encore une fois. Parce que... Il a eu de la chance, ce Panzer IV en plus, il est indemne. Sa coque n'a rien du tout, donc il n'a rien pris. Juste des ricochets. Et il a reculé. Ceci étant, il ne va pas reculer longtemps. Parce que regardez ce push de Robin avec T-34, 76, 76 et ici un SU-85 également. Anti-char excellent. Mais assez faible lui aussi. Il n'a un blindage que de 70. C'est encore moins que le blindage des Panzer IV. Que se passe-t-il de plus ou de moins ? On voit vraiment que Robin remonte jusqu'à presque le village ici. Adversaire ici... Comment c'est ? J-R-H-D. J-R-H-D qui utilise un Panther G, Fura et un Panther A. Donc voilà. Alors qu'en est-il ? L'assaut de Lhosa a plus ou moins foiré. Ceci étant, il a quand même des positions avec une unité Razvetka qui utilise des SVT. Ce sont ces fusils-là qui sont très efficaces contre l'infanterie. Contre les fusils par exemple, cela gagne. 7 SVT contre 7 Mosin. C'est les SVT qui gagnent. Boum ! Petit bombardement de Lhosa qui va très loin dans les terres sans subir de tir de DCA. Ah, quand même ! Donc c'est assez étonnant qu'un avion puisse aller aussi loin sans prendre de la DCA. Il se fait prendre en chasse par un ME. Est-ce que ce ME va réussir à détruire le chasseur de Lhosa ? Je pense que c'est plutôt la DCA qui va le détruire. Oui. Malheureusement. Au revoir le petit chasseur. Beaucoup d'unités à la carte mes amis. Regardez, c'est rempli. Ça lagouille un petit peu même. Tellement il y a des troupes. De mon côté, que se passe-t-il ? Eh bien, regardez. C'est les 4 tombes ennemis. Ils essaient de passer avec leur lourde division de Panzer G et de Tigre E. Mais j'ai sans arrêt rechargé avec des canons. De toute façon, moi je suis en ligne. Ici, je suis prêt. Et j'utilise mes avions. On va rester un petit peu sur mon côté maintenant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je regarde juste ici une attaque aérienne. Non, ça va, c'est repoussé sans trop de problèmes par la DCA. Celle-ci est excellente comme DCA. Ils utilisent des Browning et un 37 mm. C'est vraiment excellent. Les 37 mm tirent à longue distance. Et s'ils viennent trop près, les Browning s'occupent du reste. J'utilise donc souvent, et c'est ce que je vais faire, mes avions anti-char pour essayer de me débarrasser de sa division blindée lourde. Je détruis donc un Panther et je mets des gros dégâts à un petit... Non, pas des gros dégâts, des petits dégâts. On voit qu'il n'est pas trop calciné. Donc, il va me détruire tous les deux, je crois. Et ça, c'est une grosse perte, malheureusement pour moi. C'est vraiment une très grosse perte. Est-ce que je lui ai détruit au moins ses chasseurs ? C'est horrible, c'est horrible. Je ne lui détruis même pas ses chasseurs. Elle est quand même un chasseur. Non, c'est horrible. Quoi que... Non, il s'en va. Il récupère ses chasseurs alors que j'ai masse de DCA. Donc, j'ai des 37, j'en ai deux. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. Avec deux 37, normalement, il n'aurait jamais pu avancer si loin avec des petits chasseurs à la con. Alors là, Casus essaye de rééditer son coup. Il largue quelques bombes. Va-t-il réussir ? Yes ! Casus aurait détruit encore un tigre. Donc, Casus, lui, avec ses véhicules aériens, il aura vraiment fait le taf. De mon côté, également, avec mes véhicules anti-aériens, j'aurais détruit pas mal de blindés ennemis. Regardez, sa division lourde en prend vraiment un sérieux coup dans l'aile. Il ne lui reste plus qu'un tigre E, ici, sur cette position-là. Et ça va être au tour de mes canons ZIS 57 qui détruisent, qui vont détruire sa DCA. Ce qui est pas mal parce que, vraiment, elle m'embêtait. Donc là, les 57, c'est ceci. Ce sont vraiment des canons à haute vélocité russes qui ont un engagement très, très... Qui sont un très bon engagement contre les chars lourds. Qu'en est-il ? Regardez. C'est très difficile de les détruire à cette distance, mais tireur sonné. Vous voyez, comme ça file dessus. C'est à très haute vélocité. Tireur sonné, 3 secondes. Et je pense qu'il n'aura pas le temps de retirer parce qu'il va se mettre en mode... Voilà. Ah non, il tire quand même un coup. Il est en décrochage, on ne sait pas pourquoi il ne bouge pas. Ah ouais, le problème, c'est conducteur à semer. Voilà. S'il se met sur le côté, je pourrais l'avoir. Mais ce n'est pas sûr. Regardez comme ça dévie tout. C'est incroyable. Prends une petite photo de ce champ de bataille. Il est sorti du champ de vision de mes troupes. Mais regardez toutes ces fumées de mon adversaire qui perd finalement beaucoup de chars. Nouveau tir sur le T-34. Malheureusement, le T-34, c'est plus là pour attirer le regard, détourner l'attention de mes canons. Que de faire du vrai dégât à des tigres. Donc voilà. Le problème, c'est vraiment, tir de face sur les tigres, c'est très très difficile de vraiment les détruire. Et de 12, on va reprendre un petit screenshot. Donc, où en est-on ? Pour l'instant, nous avons 18 drapeaux et notre adversaire n'en a plus que 14. Donc du coup, nous sommes en victoire et l'ennemi défaite mineur. Sur la gauche, de mon côté, il ne se passe rien de plus. Mon infanterie est un petit peu secouée par des tirs d'artillerie, mais on tient. Il n'y a pas trop de problème. Notre adversaire utilise évidemment beaucoup de chars et recharge avec des planteurs et des tigres encore et encore. Et seconde stratégie maintenant, qui va un petit peu changer. Là, je viens de détruire un de ces mortiers. Donc je viens de détruire une pièce d'artillerie. Et regardez, on commence à tirer sur les 37. Et je crois qu'à ce moment, je vais débarquer des canons. Regardez, voici un canon de 122 qui est donc une pièce d'artillerie un peu plus puissante du côté russe. Les 76, ce n'est vraiment pas puissant. Par contre, les 122, ça commence à avoir un certain cache. Et ça peut même détruire des chars à l'usure. Alors je crois que je vais en faire venir beaucoup plus. Je sais bien que je vais en faire venir beaucoup plus pour la fin de la partie. Et essayer vraiment d'arroser ce périmètre pour empêcher ces chars d'avancer. Chars auxquels je mets des dégâts, mais pas des dégâts suffisants pour pouvoir être détruits. J'ai encore mes avions. Ça, c'est un avion de reconnaissance. Je l'ai vraiment sacrifié pour voir un peu les positions de l'ennemi. Voir un petit peu par où ça allait arriver. Je ne donne pas cher de ce ZDKFZ qui va se manger sans doute un pruneau. Boum, explosion. Par contre, on fait reculer ces chars. Mais on n'arrive pas à les détruire. C'est ça le problème, à cette distance. C'est vraiment ces gros chars qui sont presque impossibles à être détruits. Pour ces chars légers et compagnie, ça se peut. Mais regardez, en plus, il arrive à vraiment déboulonner mes canons. Donc ce qu'il faudrait, c'est vraiment... J'aurais dû... Je n'ai pas pensé, malheureusement. Mais regardez, j'aurais dû mettre mes canons en mode à couvert. Et laisser, surtout, laisser leurs chars avancer. Je ne l'ai pas fait tout de suite. De toute façon, vous allez voir, une autre stratégie va payer tout à l'heure. Voilà, je commence à déployer mes 122 mm. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est vu qu'ils sont dans un couloir. Regardez ici, c'est un couloir. Tous ces chars lourds sont ici. C'est un couloir. Ils ne sauraient pas passer à gauche, à droite. Donc on va bombarder sur cette zone-là avec de l'artillerie. Et à ce moment-là, il ne pourra plus jamais, mais alors jamais, passer. J-Raid s'est rendu, effectivement, parce que, regardez... C'est qui, J-Raid ? C'est celui-là ? Ouais, il s'est rendu. Parce que, regardez, je crois qu'il n'a pas trop supporté que le ça... Ah non, ce n'est pas le ça, c'est Robin, pardon. Rendons à César, ce qui est à César. C'est Robin qui lui a mis vraiment une bonne branlée sur la gauche. Et d'ailleurs, regardez, le ça se promène même dans les forêts, ici. Ici, le ça, vraiment, sur cette colline, ça aura été difficile pour toi de la garder, de la prendre. En plus, tu vas te manger une grosse grenade. Boum, grosse grenade. Pioneer Führer. On va les avoir facilement. Voilà. Et, ouais, ils ont encore leur tigre, eux, sur cette fameuse colline. Tu as des gardiens, mais c'est vrai que c'est difficile de les approcher aussi près du tigre. Parce que derrière, il y a encore d'autres tigres qui sont là. Des tigres et des tigres tout le temps partout. C'est difficile, effectivement. Sur la droite, c'est vraiment Robin qui, toute cette partie, aura fait la différence. Moi, j'aurais vraiment été en mode défense. Regardez, je bombarde. Je fais tomber les obus sur leur troupe. Je ne les vois pas, d'ailleurs. Voilà, un obus dans le vide. Super. Comment est-ce que je vais faire pour détruire ? J-Read est sorti de la partie. J-Read aussi. Je crois que c'était le gars qui était juste à côté. Ah, Cuba. En fait, ils se rendent tous. C'est fini, en fait. Ils ont compris. C'est ça le problème du multi avec des inconnus. C'est que quand ils ont vu qu'ils ont perdu... Au revoir. Allez, je m'en fous. Je m'en vais. Je ne veux pas perdre. C'est dommage de ne pas laisser une victoire à celui qui la mérite. Mais bon, voilà. Bon, je vais faire tomber de l'artillerie et tout. Il y a ses chars. Regardez, recharge avec. Quatre tigres. Mais je ne sais pas. Iskra, je ne sais pas s'il est encore parti de la partie, lui. Ceci étant, boum, un petit tir avec les avions. Ça fait toujours du bien. Un tigre en moins. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est essayer de défoncer les tigres. Où la grosse bataille aérienne avec beaucoup d'avions de Cuba. Je ne sais plus qui reste, qui est toujours là du côté adverse. Regardez-moi ça, cette colonne de renfort de Cuba 1VM. Mais il ne reste plus que cinq minutes à tenir à nos adversaires. Nos adversaires qui sont déjà partis de la partie, n'oubliez pas. En grande partie grâce à Robin qui les a vraiment dominés sur la droite. Regardez un peu sur la minimap. Regardez un peu l'écart. C'est un peu moi qui est... En fait, moi je suis au milieu. Je suis plus ou moins au milieu. Il est quand même un peu plus en avant. Mais ceci étant, je tiens le drapeau. Donc, bah les couilles. Je ne suis pas obligé d'avancer plus loin. De toute façon, ce n'est pas vraiment le milieu qui compte. Regardez la géographie du terrain. C'est ça qui compte. Je ne saurais pas être là tout de suite. Si j'ai des troupes là, je suis vraiment importé de tout. Donc ça ne sert à rien de vouloir prendre du terrain pour prendre du terrain. Je tiens le drapeau. J'ai de bons appuis. Ça ne sert à rien d'aller là et là. Et de s'exposer, se faire flinguer toutes ces troupes pour rien. D'ailleurs, ces chars lourds, je les ai tous pougnés. Regardez finalement. Ils sont tous là. Ils sont en train de brûler. Il y en a un là qui brûle. Où sont les autres ? Ah ben voilà. Boum. Encore un de pougnés. Donc finalement, il a perdu son assaut. Même si c'est lui qui était un petit peu au devant de la partie parmi nos adversaires. Il a perdu son assaut. D'ailleurs, regardez. Mes obus tombent sur ce couloir pour l'empêcher vraiment de prendre plus d'avance. Il recharge encore avec 4 tigres. Mais on les attend les mecs. On les attend. Et puis notre artillerie est déjà en train de tomber sur eux. Et sans arrêt, cette artillerie va leur mettre des dégâts de suppression. Ça brûle en tout cas. Ça brûle du côté de l'ennemi. Regardez. Boum. L'artillerie tombe directement sur les chars. Ce qui les fait. Vous voyez. Directement monte la barre rouge. Et ça, ça empêche les chars de tirer juste. Regardez. On a un conducteur à sommet directement. Ça empêche les chars de tirer juste. Et ça les empêche également de recharger rapidement. Bref. Une fois que le moral baisse. Il y a tout qui baisse. Boum. Tire avec mon avion. Je perds mon avion. Mais je mets des dégâts au char. Regardez. Je les empêche de passer littéralement. C'est vous ne passerez pas. You shall not pass. You will never pass. You motherfucker. Tu vois. Non mais. Non mais. Allo quoi. Je croyais que vous alliez passer quoi. Je le fais très mal. Je m'en fous. Bon. Voilà. Char ennemi. Décroche. Il ne reste plus que 1 minute 20. J'ai des canons sur toute la zone. Donc voilà. Ça ne passe pas. Et j'ai ici. Regardez. 2 22 en arrière. Encore un autre 22. 122. Pas 22. Et je crois que j'en ai même sur le côté ici. Voilà. Encore 2 222 ici. Donc c'est vraiment tir de barrage sur ce couloir. Sur ce couloir bien précis. Pour empêcher vraiment tout retour de l'adversaire. Puisque ici il n'attaque pas. Et ici non plus. Donc moi s'il venait par là. J'aurais tiré par là aussi. Donc voilà. C'est vraiment interdiction de passer à l'artillerie. Du côté de Robin. Ça fait encore du push. Vraiment sur le côté avec énormément. De T-34 et des T-34. De T-34 85. En plus il n'y a rien du côté adverse. On voit un Jagdpanzar. Qui essaye de détruire un IS-1 de l'OSA. Qui ne va pas faire long feu à mon avis. Ah mais non. Il tire sur autre chose. Il tire sur un Panther G. Ce qui est une cible effectivement plus importante. Et plus intéressante pour un blindé pareil. Et bien finalement on a envie de dire que c'est l'IA qui joue mieux qu'eux. Parce que c'est maintenant l'OSA est en train de perdre la colline. Et peut-être ce drapeau on ne sait pas trop. Finalement l'IA joue un peu mieux que les joueurs qu'on avait en face de nous. Mais ils ont 12 drapeaux. On en a 20. Donc c'est une défaite mineure dans 30 secondes. Je pense que vous avez compris l'issue de la bataille. C'est effectivement nous qui gagnons sur cette bataille. Une bataille avec énormément de troupes à la carte. Regardez-moi ça. Et encore pareil. Même tactique de mon côté. Je continue le bombardement en mode. You shall not pass. Hop. Tiens mange mes bombes. Et de toute façon il ne me voit pas. Il ne sait pas où je suis. Donc il mange des bombes continuellement. Il perd ses chars. Ses chars lourds. C'est ça le plus important. C'est de lui faire perdre tous ses chars lourds. Et fin de la partie sur une pluie de bombes. Qui tombe dans la tête de ses chars lourds. Cette partie qu'on doit évidemment plutôt à Robin. Pour son combat sur la droite. Il a vraiment fait le push. Et c'est lui qui a un peu démoralisé nos adversaires. Regardez en stat d'équipe. Il a 2695 de pertes pour 4220 de dégâts. C'est énorme. Donc il a réussi vraiment à foutre une grosse branlée. Je crois que c'était J-Ride. Je ne sais plus. En tout cas les adversaires ont quand même fait du dégâts. Regardez ici. Alors du côté de l'OSA c'est 3660 pour 3245. Il a un petit peu plus de pertes que de victimes. Ceci étant il était sur une partie du terrain très difficile à appréhender. De l'autre côté on a Casu. Qui a fait 3395 de pertes pour 2665 de victimes. C'est un peu léger. En fait il a pris plus cher que ce qu'il a mis à l'adversaire. Ceci étant il a réussi à les recaler. Enfin il les a empêchés de passer. Et de mon côté 2670 de pertes. C'est moi qui ai pris le moins de pertes. Mais c'est aussi moi qui fais le moins de victimes. Donc j'ai fait 2100. J'étais très retranché. Très en attente de l'adversaire. Et vu que c'était la 5ème division de Panzer. Je n'avais pas trop envie d'aller trop sur son terrain. De le laisser m'exploser avec ses chars lourds. J'ai préféré l'empêcher d'avancer. Pourtant je lui ai quand même bien pougné ses chars. Et effectivement Robin 2695 pour 4220. C'est lui le héros de cette partie. Donc on peut voir ici les pertes de Robin. Donc on a. C'est bien lui hein. Débrief de jeu. Je regarde en vitesse. Oui c'est bien lui. Donc ses pertes. En fait il y a un Panther A qui lui a fait assez mal ici. 1.85. 2.76. L'infanterie. Un canon. Ce IG-18 qui a dû bien l'emmerder avec pas mal de canons et d'infanterie. Sinon en règle générale ce sont les Panthers qui ont fait beaucoup de dégâts. Ouais vraiment l'adversaire de Robin a joué sur les Panthers. Et quant à lui il a fait pas mal de dégâts. Beaucoup plus de dégâts. Une liste beaucoup plus longue. On voit ici son 85. T-34. 85 qui a littéralement détruit 3 Panzer 3. 5 Panzer 3. Un Transporter et un 50. Donc là il s'est fait plaisir. Encore un autre ici. T-34.85 qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs détruire le Jagdpanzer 4. 3 Panzer 3. Donc ouais. Là il y a eu. Il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Même les T-34 ont fait le boulot. Son artillerie. Sa DCA pardon. 37 mm a vraiment bien détruit les avions ennemis. IS-152 qui a réussi à détruire deux Panthers. Un Panthers D et un Panthers A. Donc très belle prise. En IS-152 il est fait pour ça. Donc on est contre l'infanterie aussi parce qu'il a des obus HE très très puissants. Un 57 qui a détruit un Panthers G. Donc très bonne prise. Effectivement le ZIS il est fait pour ça. Je regarde. Ouais bon bah voilà. Écoute. Très très bonne partie en tout cas. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. A laisser un pouce bleu. A laisser un commentaire. J'y répondrai. Et si vous considérez que ma vidéo en valait la peine. N'hésitez pas à aller faire un petit don sur uTip. Ou regarder une pub. Ça me fera plaisir. En tout cas moi je vous dis à la prochaine. Et portez vous bien. Sous-titrage ST' 501